Salutations personnes de tout genre et bienvenue dans cette nouvelle VOD aujourd'hui. On va nettoyer des scènes de crime parce que autant le meurtre on tolère, autant la saleté un peu moins. Donc allons nettoyer tout ça. Ah et bah pareil Hugo. J'ai hâte, hâte de nettoyer. On va vraiment finir par croire que je nettoie beaucoup plus dans les jeux que dans ma vie. Hum donc est-ce qu'on aurait un enfant malade ? Mais oui. Mr. Kowalski, uh... I fucked up. Et oui parce que contrairement à beaucoup de jeux du genre, le jeu a une histoire. Et ça c'est plutôt cool. Donc c'est pas le... C'est pas la même mission dans la démo. Alors attendez. J'ai plusieurs petites choses à faire. Paramètres. Intensibilité de la souris. On va baisser de ouf. Et ensuite... On va changer les touches ici comme ça j'aurai pas besoin de me mettre... Voilà. Oui bah toi tu mets ça là. Ah ! B. Voilà B ça n'existe pas. Mais d'accord. Merci. Voilà. Ouvrir le codex. Ok. Vous pouvez consulter toutes les quêtes actives dans la partie supérieure gauche de votre écran. Si vous vous perdez à un moment donné dans le jeu, c'est là que vous pourrez chercher vos objectifs. Ok. Pour l'instant en outil j'ai que mes mains. Pas mal. Hmm. Collecter le paiement. Il faut trouver l'appartement 23. J'avais pas vu votre histoire de patoune. Mais oui. Effectivement il y a quelques petites différences. Vous êtes tenu de quitter le bâtiment dans les 90 jours. Cet ensemble immobilier a été vendu au groupe de développement Ruth LS. Et sera bientôt transformé en complexe résidentiel exclusif. Exactement. Oh les pauvres là. Alors. Je dois chercher la clé. Sachant que faut que j'évite de trop toucher la scène de crime. Faut faire attention à ça à chaque fois. Oh crétin sans cervelle qui vit ici. J'en ai marre de toi. Marre d'entendre cette musique de hippie toutes les nuits. Marre de tes amis louches qui frappent à la porte. Et discutent bruyamment dans le couloir. Le jeu a l'air très très bien foutu. C'est pour ça qu'en fait j'avais très envie de le refaire quand même. Hop là. C'est que la démo elle nous avait plutôt convaincu. C'est pour ça qu'il y a une petite trace. Ah ouais non mais. Vous êtes des gros dégueulasses. Finalement j'ai pas que mes mains en fait. Ah oui. Donc là il est déjà crâne. Hum. Ok. Donc ensuite. On reprend le balai. Et on va nettoyer un peu tout ça. Putain mais c'est incroyable le balai multi surface. Marre de laisser des tâches de sang partout chez vous. Grâce à notre nouveau balai multi surface. Même plus besoin d'acheter plusieurs ustensiles. Un seul suffit pour tout nettoyer. Tâches de vomi. Sang du voisin. Tout sera parti en un rien de temps. Incroyable. Oui pour l'instant il n'est que sur PC. Je sais pas si le jeu est amené à aller sur d'autres plateformes. Je vais en acheter un. Pourquoi il y a des voisins que tu veux tuer Clem. Waouh. Incroyable. Essuyer le sang 13%. Comment ça 13% ? T'as foutu du sang où encore ? Si j'utilise le sens du... Le mec il a de l'ultra violet dans les yeux. Il est trop fort. Et faites vos crimes proprement bon sang. Exactement. Bon. Soit disant c'est bon là. Oui non mais là. Non mais là. C'est bon. C'est bon. Je ne savais pas que j'ai signé pour... ...at ceci. J'ai besoin de parler avec toi. On ne peut pas juste faire ça sur le téléphone ? Non, on ne peut pas. N'arrêtez de s'envoyer et déjouer ton cul-t-on ici. L'avance, mec. Je suis en train de faire. Je suis attendu. Maintenant, l'un d'entre eux est mort et l'autre est mort. Ça me dit comment ranger les trucs. Oh, s'il y a un peu de sang dessus, ce n'est pas dramatique. Oh, aïe 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 aïe. J'essaie de faire la papote. Comment t'essaie de faire la papote, t'as pas honte ? D'où tu fais la papote ? Ici, on fait la pote. On ne fait pas la papote. Voilà. C'était ma vanne. J'espère que vous l'avez appréciée. Il va me falloir un plus gros balai, là. Ça fait tellement phrase de film. Il va me falloir un plus gros balai. Pim, pim, pim. Le détergent. Oh, pas besoin de détergent. Je ne peux pas, genre, nettoyer ? Ah, c'est 7 pour utiliser le détergent. Ah. Mettre le seau à la source. Pied. Et ensuite, 7. Ok. Maintenant, j'ai du détergent. Ok. Voilà. C'est comme ça qu'on nettoie des coussins. Si jamais vous ne saviez pas nettoyer des coussins, maintenant vous savez. Incroyable. T'as l'air en forme ? Toujours. Bon, tu sais, je n'ai pas maigri. Et salut, Elodie. Salut, creeper du 52. Excusez-moi, je n'avais pas vu vos messages. Comment allez-vous ? Et salut, Nat. Et salut, Dylan. Il coûte combien, le jeu ? Actuellement, il est à 16 euros parce qu'il est au rabais. Et sinon, c'est 18. Si je ne dis pas de bêtises. Mais je vous ai dit, c'est un balai multi-surface. Mais attends, mais ça lit giga vite, là. Tu peux aussi utiliser de l'éponge pour nettoyer les tables basses ? Ouais, c'est vrai, mais bon. Qui a besoin d'éponge lorsque tu as le giga balai ? Tu penses qu'il est simple à platine ? Aucune idée, il faudrait regarder les succès. Après, je pense que c'est le genre de jeu où à platine, il faudra que tu nettoies de différentes manières, tu vois. Par contre, le contenu que tu proposes est un peu suspect, Twitch, je ne dois pas apprécier. Oh, ça va, j'ai déjà fait pire. Putain, mais il faut nettoyer toutes les 5 minutes. La sainte éponge. Exactement. Voilà. On va retourner au balai un peu. Mais c'est pour vrai. C'est dégueu, mais non, c'est pas dégueu. C'est juste... Bizarrement fait. Hop là. Ok. Ok. Ah, mais... Je le retiens, le mec qui nous a appelé pour dire Alors, j'ai fait une petite bêtise. J'aurais besoin d'aide. Vous savez, c'est comme ce gars qui vous dit Ouais, tu peux m'aider à déménager ? Et t'arrives le matin et ils n'ont même pas commencé à emballer les cartons. Pourquoi non ? Ah, parce que soi-disant, c'est sale. Ok. Ah bah oui. Oui, bon, soit. J'admets. Ta chaîne, c'est que tu découvres des jeux ou tu fais quoi ? Alors, sur ma chaîne, je fais beaucoup de jeux 1D. Et de manière générale, je finis les jeux que je démarre. Bon, après, il y a quelques exceptions où des fois... Des fois, non. Mais de manière générale, j'essaie de finir les jeux que je démarre. Et voilà. Du coup, il y a un peu de tout sur ma chaîne, mais c'est majoritairement du jeu 1D. Même s'il y a quelques AAA, notamment un qui arrive la semaine prochaine. Bon, on va faire Wukong. Alors ça, c'est un truc dans le jeu. Il faut savoir que vous pouvez voler les billets d'argent que vous trouvez à droite, à gauche. Mais le jeu le retient. Du coup, il faut faire attention. C'est-à-dire que si vous commencez à voler tous les objets précieux qu'il y a dans une maison, par exemple, et bien tout de suite, ça va moins passer pour quelqu'un qui a pris la fuite de chez lui. Et tout de suite, on va se dire qu'il y a eu un cambriolage et donc potentiellement un meurtre. Et tu lives tous les soirs ? Je live tous les soirs ou presque, quoi. Alors, la poubelle. Nettoie du sang, exactement. C'est ça. T'as pas raté grand-chose, Clem. Il faut nettoyer du sang, toujours. Alors, ça, j'ai pas trop compris, en fait, comment je suis supposé le nettoyer. Ah, faut juste que je le remette. D'accord. Ah, ce qui fait que je peux l'amener aussi avec moi. C'est quand même vachement plus simple. Et salut, Castle, comment ça va ? Oh non, ça a l'air horrifique. Ah bah là, ça l'est un peu plus que la dernière fois, oui. Il est vrai. N'empêche, putain, moi, je veux bien le nom de son détergent. Parce qu'on va pas se mentir, mais nettoyer un tapis en 3 secondes avec du sang dessus, c'est incroyable, quoi. Après, je suis fan de rétro gaming. Alors, rétro gaming, pour le coup, je peux essayer de te recommander potentiellement des gens. Mais clairement, on va pas se mentir, c'est pas ici que t'en verras. J'ai beaucoup, beaucoup de mal avec le rétro gaming. Et ça se trouve, en fait, on est en train de nettoyer l'appart de quelqu'un qui a un gros dégueulasse de base. Et du coup, quand ses potes, ils vont débarquer, ils vont dire, mais attends, c'est trop bizarre. Y'a le ménage qui a été fait. C'est pas normal. Michel ne ferait jamais le ménage. Mais mec, mais tu l'as tué dans combien de pièces ? À un moment donné, on fait un effort aussi, quoi. Il y avait peut-être pas qu'une personne. C'est pas faux. Ah merde, comment j'ai réussi à renverser mon truc ? Oups. Parce que l'arrivée du détergent, il a l'air trop bien. On est d'accord ? Il a l'air incroyable ce détergent. Par contre, il change de couleur, hein, des fois. Ah, peut-être qu'on fera l'appart de Xavier Dupont de Ligonesse. Y'a peut-être une mission comme ça où il faut construire une terrasse. Ça, à la limite, on peut laisser. Ah non, il fallait que je le prenne ? Ok, bon, j'avais pas le choix. Ça, on est d'accord, c'est du sang aussi. Ah ! Bah, le v'là. Ah, mais il lui a brisé 15 assiettes sur la gueule pour le tuer. Eh, franchement, les gars, faut apprendre à te tuer de manière un peu plus clean. Je suis pas fier. Tu fais pas les voix ? Bah, y'a déjà un doublage, donc ça sert à rien que je fasse les voix. Et salut, Charles, comment vas-tu ? Bon. Pour nettoyer les corps, comment qu'on fait ? Faut que je l'amène dans ma voiture. Bah, attends, Michel. Allez. Viens, là. Le lendemain soirée est compliquée, là. On va le descendre tout de suite. On sera pas si incriminant. Je pense que ça passe. J'ai l'intention de remonter. Pas de soucis. Y'a pas de soucis, Zarudo ? C'est déjà super sympa de ta part d'avoir discuté un peu. Eh, salut, Odile. Comment vas-tu ? Écoutez, ça s'est passé, hein. Oups. J'ai fait des bêtises. Alors. C'est l'heure de la poubelle. Oh, je peux pas me prendre une petite part de pizza, après ? Oh, il exagère, hein. Je m'excuse surtout, car tu nettoies la bavure dans l'appartement. Ah, oui. Bah, dans ce cas, ouais, effectivement, la prochaine fois, essaye... Enfin, je sais pas. Étrangle-le, ça fait pas de sang partout. C'est quand même plus simple, quoi. Ah, ça verrait pas, en fait. T'empêche, comme métier, c'est assez dangereux. Wow. Tu sais, si tu te fais arrêter par la police, tu dis juste que t'étais un bon samaritain qui voulait pas... Qui voulait pas laisser ça dans cet état, quoi. Tu dis, excusez-moi, mais je me suis dit que... Vu qu'il était mort, à mon avis, il fallait relouer l'appartement derrière. Je voulais pas que les gens... se retrouvent à devoir tout nettoyer tout seul, quoi. J'ai voulu aider. Oh, non... Mais t'as fait combien de cadavres ? Il en a laissé un autre à l'étage, notre connard. Fais-nous un tuto de comment tuer quelqu'un discrètement ? Bah, en vrai, juste utiliser des trucs qui sont pas sales, quoi. Ah, t'évites de foutre du sang dans 5 pièces différentes, sur tous les murs, et compagnie. Ah d'accord, donc c'est lui qui l'a tué, elle. Oh la 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 la... Mais si les victimes se mettent à tuer des gens aussi... Ah, je peux pas prendre les deux. C'est honteux, ça. Ça, c'est honteux, ça. Ah, c'était ta femme, Zerudon ? Ouais, mais la met pas... Enfin... C'était pas super discret comme endroit où la laisser, quand même. Allez, zou. Pourquoi ça considère qu'il n'y a qu'une victime sur deux ? Merci d'être un bon voisin et de nettoyer. Ah bah voilà ! Merci de le reconnaître. Parce que je veux bien faire des efforts, mais tout de même, quoi. Ah, est-ce que ça, ça irait pas sur ça ? Mais si. Incroyable. Après, maintenant que l'appartement est libre. Est-ce qu'il est dispo ? Je demande ça comme ça, hein. Oh ! Au moins, il avait un sacré hobby, le monsieur. Le jeu est vraiment pas moche, ouais. Vous voyez, je vous avais dit qu'il était pas fan du ménage. C'est un professionnel, le gars. Eh, t'as vu ça ? Maintenant, vous le savez, toujours avoir un voisin qui est technicien de surface. Ah. Je peux pas ramasser les cordes c'est bizarre quand même Ah ouais non mais faites un effort quoi C'est honteux ça c'est vraiment des boulets Et salut mk13 comment vas-tu m13k partant Mais comment vas-tu quand même Alors attention On va essayer le lancer de cadavre Vous êtes prêts Hop J'ai besoin de pratiquer encore un peu Et hop Allez madame Faites un effort Attention Hop Pas assez haut Je fais un petit truc comme ça là Hop Allez Prochaine discipline des chiots Exactement Après le lancer de nain Le lancer de cadavre Ça vient de toi le bip ? J'ai pas spécialement entendu de bip Mais c'est pas impossible Medaille de hors du lancer de corps Allez Y'a une certaine classe quand même Et voilà ta dernière oeuvre Nul Je vais changer le nom de ton oeuvre Ça s'appellera L'USA selon Trump Débarrassez vous des peintures Faut que je tape dessus On m'a déjà Et ensuite À la poubelle Oh Oh Je ne comprends pas ok ah faut que je le retape ok salut marco comment tu vas on est en train de nettoyer des scènes de crime et salut Sarah comment vas-tu bah écoute ça va je suis content d'être un bon voisin sache que si un jour tu tues quelqu'un tu m'appelles maintenant je sais nettoyer elle était juste un étudiant mhm bim bam boum sérieux mais il en remplit combien des sacs poubelles lui quitter la scène de crime lorsque tout est prêt on n'y est pas pour l'instant on va éviter de tout casser on va éviter de tout casser merde j'en ai remis partout comment ça me reste quoi débarrasser débarrasser vous des déchets de peinture bah ok tant pour moi j'ai vu la série drama mais je trouve ça un peu honteux de l'avoir fait pour le con parce qu'ils ont tout romancé et ils ont fait un peu n'importe quoi avec ça ils ont fait passer les victimes pour des abrutis et ça j'ai un peu de mal ok par contre on aurait peut-être pu enlever les cordes c'est un peu chelou est-ce que tu me le fais gratuit le rangement si j'ai tué une femme non 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 faut payer faut payer et faut justifier bah attends il sait pas descendre deux sacs à la fois justifier le meurtre bah oui je veux bien aider mais faut que ce soit un minimum justifié mettons t'étais en train d'aller acheter ton café le matin parce que t'avais une longue nuit quelqu'un te dépasse dans la file pour le tout dernier café et quand tu lui fais remarquer genre vous m'avez dépassé on te fait genre ça va là c'est justifié tu vois par exemple là je comprends hop là le petit lancer oh putain j'ai réussi en plus mais incroyable ça ouais Clem ouais je comprends que c'est dur mais putain mais je suis un champion du sac plastique et c'est lui Mbawz comment ça va pardon excusez moi c'était un peu violent non mais vous abusez aussi qu'est ce que j'ai cassé encore qu'est ce que j'ai cassé encore j'en fous alors collecter les preuves replacer tous les meubles donc il me reste des meubles à replacer il me reste des preuves à trouver il me reste une preuve à trouver et deux meubles à replacer oui attendez je peux pas cliquer dessus Ok donc tous les objets c'est bon il me reste une preuve à trouver et il aimait faire du jardinage on va pas faire de bêtises là il y a de la coke ah ah non mais le mec il écrit il écrit ses commandes directement comme ça quel boulet ça fait quoi de ton samedi soir oh rien j'ai nettoyé une scène de crime je peux pas éteindre la lumière non les cordes mais les cordes je peux pas on a essayé et salut Damien comment on va hey alors voilà le score parfait incroyable et ça ne nous a pris que 40 minutes t'as des speedruns sur ce jeu ça doit être assez rigolo à voir et GG Clem pour le niveau 344 et Marco pour le niveau 26 seulement 5000 balles c'est honteux j'ai gagné 3 points de conséquence de compétence ah j'ai trouvé aucun secret d'accord il y a des secrets à trouver t'as pas les impôts à payer dessus c'est vrai que j'ai pas les impôts à payer dessus je te vois bien déclarer faire des factures nettoyage de cadavres alors c'est point de compétence la serpillère l'éponge nettoyeur haute pression la poubelle augmente la capacité du sac ouais grave l'eau augmente la capacité du sac oui oh et les objets se salissent moins vite incroyable on a un petit chien chie allez à demain à plus Hugo quoi aïe 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 he's the scariest guy I know but but here's the good news he's not mad at all alors en fait En fait, il est tellement cool avec ce qui s'est passé et il est impressionné par vos skills, vous allez probablement vous t'entendre ! Ouais ! Ouais ! Bonne chance ! Super, on a un nouveau taf ! Qu'est-ce que tu m'as fait, Tyler ? Alors, la maison. Votre maison et votre forteresse, c'est l'endroit où vous retournez toujours après une mission et où vous partez pour la suivante. Vous y vivez avec votre fille, Elena, et votre chien, Dexter. L'ordinateur au sous-sol sert de centre de commandement. Ah, pour de nouvelles missions. Le garage est l'endroit où vous partez en mission. Souvenez-vous que pour quitter la maison, vous devez d'abord accepter la mission sur l'ordinateur au sous-sol. Ok. Monsieur Kavalski, vous êtes vraiment un cadeau de Dieu pour tous les idiots comme moi. Je ne suis pas vraiment une mauvaise personne, définitivement pas un tueur-né non plus, mais cet enfoiré m'a pris au dépourvu. C'était lui ou moi, je vous jure. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez trouvé l'enveloppe que je vous ai laissée et que vous n'êtes pas trop fâchés. En même temps, si vous ne l'avez pas trouvé, la police va le faire à votre place et ça ne m'arrangerait pas des masses. C'était juste super stressant, mec. Je ne pouvais pas le supporter. Merci encore, Tyler. Monsieur Kavalski, je sais que cela fait que 5 ans que votre femme est décédée, mais les conditions météorologiques vraiment terribles combinées à la haute pollution de l'air de notre région accélèrent l'érosion des pierres tombales. Je voulais donc vous offrir 20% pour la rénovation de la tombe de votre femme et cela ne coûtera que 320 dollars. Incroyable. Eh bien, allons nous coucher. Quelle journée de merde. Je ne suis pas content. Alors c'est toi qui est morte ? Dommage. Pourquoi notre femme est toujours morte ? Parce que ça évite d'avoir à la mettre dans le jeu. Puis ça explique pourquoi on s'est retrouvé obligé de faire ça. Je ne sais pas, les amis. C'est trop dommé pour s'assurer la chose. L'amour et familier. C'est juste qu'il n'y a pas à la dernière fois, les gars. Ah bravo Ah ouais non mais là vous faites pas d'efforts les gars L'éponge sceptique Non ça n'a pas l'air d'être exactement le même lieu Mais oui il y avait une piscine aussi dans la démo Et mon nom à moi c'est Manfou Je peux pas lui dire d'aller faire foutre quand même C'est sale Chers monsieur Gowalski J'espère que ce message vous trouve en bonne santé Je vous écris pour vous donner une mise à jour sur l'état de santé de votre fille Elena Suite aux récents examens médicaux Elena a subi une série complète de tests Et les résultats indiquent que son état nécessite une attention médicale immédiate et continue Pour faciliter sa guérison il est crucial qu'elle suive un programme de traitement prolongé dans un établissement spécialisé Ce programme sera à la fois de longue durée et intensif garantissant qu'elle reçoive les meilleurs soins possibles Cependant je dois vous informer que ce traitement sera coûteux en raison des procédures médicales et du fait que vous vivez aux Etats-Unis Et aussi dû au fait de son séjour prolongé requis dans l'établissement de soins Cordialement le docteur Hugo Stevens Et salut Yayox comment va J'avais dit qu'on avait une fille Non finalement elle peut crever elle décide mal Elle sera jamais une artiste Moi j'ai pas élevé des losers Femme morte, la fille malade, on coche toutes les cases Ah bah malheureusement Le travail que tu as fait chez Rob était remarquable Négine tâche d'essai pour toi Et plus tard un vrai travail N'oublie pas Travailler pour moi signifie un salaire élevé Mais exige de la loyauté Passons maintenant à des choses plus sérieuses Prends toutes les fournitures dont tu as besoin Et rends-toi au centre de bien-être de Mike Mike est mon cousin au fait Si tu fais tes preuves Je te rembours Je te récompenserai généreusement Ok Et salut la psy Comment ça va Monsieur Kowalski Votre demande de prêt a été rejetée Et malheureusement avec votre salaire actuel de concierge Vous ne remplissez pas les conditions de nos différentes offres Rappelez-vous Seuls les riches peuvent devenir plus riches Vous les pauvres Vous ne nous intéressez pas vraiment Nous vous souhaitons tout le meilleur Mais pas à votre fille Vu qu'elle n'en a plus pour très longtemps Léon, le maître du prêt Salut papa Je sais que tu es occupé au travail Mais je voulais te dire comment je vais Ça va pas du tout Je vais bientôt mourir En attendant C'est toujours bizarre de vivre sans toi Mais je m'habitue lentement à cet endroit Les gens sont vachement sympas Mais la bouffe est dégueulasse Nous avons des cours normaux Et il y a d'autres enfants de mon âge Apparemment eux ils vont mourir plus tôt Donc pour l'instant je gagne Yes Et il y en a certains Ils sont vraiment très gentils Je pense qu'ils veulent même être mes amis Bon Pas pour la vie Enfin Si Pour ce qu'il en reste Je suppose que c'est pas si terrible Aussi terrible que je le pensais Mais tu me manques beaucoup Oh Il dit bonjour à Dexter de ma part Je t'aime Insomnie mais ça va Et vous tous Bah écoute Je sais pas comment je peux appeler ça C'est pas vraiment de l'insomnie Mais ça va Salut junior Comment vas-tu Bon allez Casse sur nous Mais je peux pas acheter de nouveaux trucs Je peux aller acheter de la weed Non je peux refaire la première mission Si je veux Mais non t'inquiète C'était bien Alien Ça a les mêmes avantages Et les mêmes défauts Que le jeu Dans le sens où tu sens Que ça a été fait par un vrai fan C'est pas dégueulasse Sur toute la première partie Et la deuxième partie Ils en font peut-être Un peu too much Mais c'est pas mauvais Franchement c'est un meilleur Alien 2 Qu'Alien 2 Monsieur Kleeine est-ce que tu es là ? Euh Hello 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 Mr Kowalski Je suis maintenant en charge de ce place d'inheritance de mon cousin Donc mon schedule est très fort Et re-castle J'ai un premier coin d'eau ici Mais franchement Je m'attendais à tellement pire Je m'attendais à tellement pire Ah Oups Il est sorti aujourd'hui en France Donc c'était pas vraiment une avant-première C'est quoi mon Twitch ? C'est la même chose que Que mon pas Twitch Que mon Youtube Pardon Mon pas Twitch Et salut à tous Bienvenue sur mon pas Twitch Mais je sais pas La psy tu les avais tous vus Les aliens ou pas ? Et si oui Par ordre de préférence Tu les classerais comment ? Que je sache un peu si En fonction de mes goûts Si ça peut te plaire Celui qu'on a vu ce soir Ah là c'est un massacre De vengeance De vengeance Du coup Ça n'arrête pas quoi J'ai cru que t'allais dire Si je te juge ou pas Mais ça je le ferais forcément T'es sûr T'es sûr de ce que tu fais Non parce que si tu me follows C'est à dire qu'après Tu dois venir me regarder Si t'as besoin de parler N'hésite pas Et merci beaucoup Le mec célibat Comment vas-tu ? Comment vis-tu ton célibat ? Ça donne deux minutes Pour classer le tout Pas de soucis T'inquiète Sous-titrage ST' 501 On va commencer par D'abord nettoyer tout ça Oh ! Héreux ! Comment qu'ils vont ? Comment ça s'est passé Ce piment numéro 10 ? Je vais te laisser Bonne journée A plus Merci beaucoup pour le follow Et à très bientôt Héreux ? Bah ouais Alors comment ça a été De votre côté ? Franchement tranquille ? Oh nickel Hop là Donc nous on est en train De nettoyer des scènes de crime Et en tout cas Voici ton petit coffre de raid Dans 3, dans 2, dans 1 Merci à toi Bienvenue à toi et tes viewers N'hésitez pas à vous installer confortablement Et à profiter de ce live En tout cas ici C'est la fiesta absolue Je déconne Ce genre de choses ne règne jamais En tout cas N'hésitez pas à rester C'est ton jamais Et bienvenue à vous Exactement Clem Je suis pas sûr que ça Nettoie vachement mieux Je trouve pas ça incroyable Je vais pas rester Faut que j'aille dodo Pas de soucis Je sais que demain Tu pars en vacances Bonnes vacances du coup Pour demain Et puis à plus Merci pour tes beats Et merci beaucoup pour les beats Pareil je prépare le live Depuis 5h du mat' T'inquiète J'avais cru comprendre Que dans tous les cas Vous étiez réveillés Depuis pas mal de temps Merci beaucoup pour le raid En tout cas c'est adorable Et puis bah Reposez vous bien surtout Bonnes vacances Si vous en avez Et bonne pas vacances Si vous en avez pas Du coup Mais c'est pas vrai J'en fous partout Ah mais oui C'est vrai J'ai oublié de mettre Du détergent Mais attends Comment Ose 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 Oublier de mettre Du détergent Ouais mais on est d'accord Ils nettoient vachement mieux Que leur Karcher A la con Je suis pas team Karcher Nul Nul le Karcher Non mais là Mais là Mais là Mais là Mais là Mais là Je suis un boulet aussi Mais c'est pas ma faute Alors voici ma liste Alien Alien 3 Aliens Prometheus Alien 4 Alien vs Predator Covenant Et Alien vs Predator Requiem Je sais pas si on peut considérer Les Requiem et tout Comme faisant vraiment partie De la série quoi Parce que tu En fait Le problème que j'ai Au delà du fait que les films Soient vraiment pas très bons Mais le gros problème que j'ai Avec les Aliens vs Predator C'est que tu sens que ça a été fait Par un fan de Predator Mais qui est pas du tout fan d'Alien Et J'ai un peu de mal avec ça en fait Genre les Predator Défoncent des Aliens à la pelle Alors que Bah Ils sont pas spécialement plus forts de base Mais du coup Y'a possibilité que le film te plaise Toi tu trouves excellent Alien vs Predator Bah Encore une fois Je dis pas forcément Enfin Sans le fait de juger Si c'est nul ou pas Tu vois Moi je trouve ça mauvais Mais là pour le coup Ce que je juge C'est juste le fait que Ça a été fait par quelqu'un Qui aime une seule des deux créatures Et ça me dérange un peu C'est comme si tu faisais un film de vampire Ou un livre de vampire Et que tu t'étais jamais renseigné Sur les vampires Ah merde J'avais oublié l'existence de Twilight Pardon Et salut Bilal Comment vas-tu Le premier Un bon film popcorn Avec des monstres Qui se tapent dessus Oui Mais encore une fois C'est pas ça que je dis Moi ce que je critique C'est le fait que C'est un film où les aliens Ils sont complètement débiles Et ils sont nuls à chier Alors que de base C'est une créature qui fait peur Et qui est loin d'être con Il y a des vampires dans Twilight Bah apparemment La légende raconte Ils ont vraiment fait n'importe quoi ici Il y a deux types de traces différentes On se rapproche bien Parce que sinon On renverse le saut Et après On a l'air saut Sous-titres par Jérémy Bah Pour moi dans Alien Les Aliens font peur Dans Alien 2 court, dans Alien 3 aussi Mais même Predator, moi je suis pas très fan De la licence Predator Mais oui clairement tu te retrouves face à un Predator Mais putain prends le maître dedans c'est pas possible Je reconnais que ça fait peur de se retrouver face à un Predator tu vois Mais le truc c'est que je dirais pas que un Predator Peut tuer 50 Aliens à main nue Faut pas déconner Oui ils ont des armes à feu mais Au delà de ça Ils restent un peu Concon quoi C'est quoi le but du jeu ? Alors je pense que C'est assez clair Bah pour le coup On up On slice to the throat Did the trick Pretty quick death Given the circumstances Bah voilà c'est ça En fait C'est plus devenu un film d'horreur C'est un vrai film d'action Et c'est un peu dommage Salut X-Far Bah ouais ça fait longtemps Quoi de beau Déjà il y a une histoire Bah de ce qu'on comprend Il y a quelqu'un en fait Qui nous a appelé Pour nettoyer un premier meurtre Sauf que pas de bol Ça avait été fait Dans un endroit Enfin on a nettoyé en gros Le cadavre de quelqu'un Qui travaillait pour une mafia Ou un truc du genre Et du coup maintenant On se retrouve un petit peu Obligé de bosser Pour l'espèce de mafia Parce qu'ils ont su Que c'était nous Qui l'avait fait Enfin qui l'avions fait Et d'un autre côté On a besoin de thunes De toute manière Pour pouvoir soigner Notre fille malade Donc Bah on le fait quoi Mais ouais Tu me diras la psy Si tu vas le voir du coup Bah dans le 4 Quand je trouve que c'est Moins des grosses bestioles Que dans le 2 Dans le 4 C'est surtout que c'est Des bestioles de laboratoire Qui ont été torturées Et qui n'ont pas Qui n'ont pas vraiment Appris à se développer Or que dans le 2 Oui Et moi c'est pour ça Que je déteste le 2 Dans le 2 C'est vraiment des créatures Complètement cons Qui réfléchissent jamais Et ça J'ai un peu de mal Putain j'ai refait des traces Ah ouais non mais Covenant c'est une horreur En fait moi ce que je reproche Beaucoup à Covenant C'est qu'il y avait pas mal De défauts Dans Prométhéus Enfin vraiment Il y avait plein de trucs Dans Prométhéus Qui n'avaient Qui n'avaient aucun sens Et quand on l'a fait remarquer A Ridley Scott Son idée Ca était de faire Ah ouais Vous avez pas aimé Et bah dans ce cas On va dire que Tout ce que j'ai dit Dans Prométhéus Et bah finalement On s'en fout Et du coup J'ai fait Alien Covenant Et puis en fait Je vais réexpliquer Plein d'autres trucs Complètement différemment Et dès là tu dis Non mais non Mais c'est pas ça Qu'on te demande On te demande De mieux justifier tes trucs On te demande pas De tout réécrire Ah ouais Et bah les Aliens Que j'avais ajouté Là dans Covenant Et bah en fait On va dire qu'ils sont tous morts Et puis comme ça Je vous explique pas D'où ils viennent Et puis niquez-vous Ouais ok Donc en fait T'as genre zéro idée Et puis je vais mettre Un robot qui s'aime tellement Qu'il y a une scène Où il s'embrasse lui-même Non là ça devient cringe Arrête Arrête Pitié Ah non Alien Covenant C'est une purge C'est C'est très compliqué Regardez Le nouveau film Est pas basé Sur le jeu Non Le nouveau film En gros C'est Une histoire Qui se passe Entre le 1 et le 2 Et c'est une histoire parallèle Oui Non mais Il y a une scène Dans Alien Covenant Moi qui me faisait Qui m'avait fait éclater De rire au cinéma C'est La scène du mec Qui descend dans la cave Et t'es là Tu te dis Non mais Tu peux pas être Quelqu'un d'intelligent Là c'est pas possible C'est genre Tu veux pas Descendre dans cette cave Alors que tu me trouvais suspect Bah pas vraiment Non non mais vas-y Descends Et y'a pas de lumière Non elle marche plus Et t'as vu cet oeuf bizarre Ouais Tu veux pas le regarder Ouais mais c'est un oeuf bizarre Non non mais regarde-le De plus près Bah ouais c'est un oeuf Non mais vraiment Mets genre ta tête au-dessus S'il te plaît D'accord Ah bah mince en fait C'était un oeuf d'alien Oh Oh mais Qui l'eût cru quoi Puis y'a un truc aussi Dans Prométhéus Moi qui m'avait fait délirer C'était le côté de Et oui mais en fait Avant les aliens Ils se baladaient Avec des spores En venant d'une plante Mais en fait Maintenant on les a Améliorés Alors On parlait de spores Qui te rentraient dans le nez Et transformaient le truc En alien Ah maintenant Il faut mettre la tête Au-dessus d'un oeuf Je suis pas sûr Que t'aies amélioré Le concept là Pour le coup Si C'est le directeur De Napoléon Et Gladiator 2 Non mais Ça fait des années Et des années Qu'il a perdu en crédibilité Il Il fait n'importe quoi Mais tout le monde lui dit Il est le seul Un corps persuadé De faire des bons films C'est C'est assez triste Alors qu'il en a fait Des très bien Blade Runner C'est excellent Il a fait des bons films Mais c'est juste Il y a des gens Comme ça Des fois Ce serait bien Qu'ils arrêtent Aussi Et heureux Réfléchir Pour Covenant C'est Je saurais même pas quoi dire Mais c'est pour ça Si tu vas voir L'autre film Alien Tu me donneras ton avis Et je pense qu'il Il est quand même Moins con Par contre Moi c'est la série Alien Que j'attends Parce que la série Est faite par le showrunner De la série Legion Qui est une série Que pour le coup Je l'avais énormément aimé Et qui visuellement Testait des trucs Assez cool A chaque fois Mais comment Vous avez foutu Du sang Jusque là-haut Je crois que Je vais pas avoir le choix Il va falloir le Karcher Ah parce que Tu vis dans une région Où il n'y a pas de Il n'y a pas de VF Après regarde Parce que même Les petits cinés Des fois Ils font des Des petites séances VF De temps à autre Nous on a réussi A le trouver en VF Pour le coup Enfin en VO Mais il n'y avait Qu'une séance par jour Pourquoi il s'est Vengé le gars Bah on sait pas trop So much blood I'm seeing red now Je ne sais pas trop Abonnez-vous Jusqu'a à te Quatre Jusqu'a pas de Jusqu'a à te Je suis quênis Où Aux ça on peut le reprendre je sais pas du tout comment ils s'en sont sortis mais ils ont l'air de s'être éclatés ça par contre je vois pas trop où ça peut aller on va faire un petit lancé de sac incroyable on est trop fort stylé le Kerscher t'as vu ça ah oui j'avoue que payer une nuit d'hôtel juste pour aller voir un film ça fait peut-être beaucoup faut vraiment être sûr que tu vas surkiffer le film ou alors c'est une avant première avec les équipes et tout et c'est le jean bah ça va et toi et hop ça me fait chier là leurs bouteilles alors oh non attendez on va sortir le sac directement ici en mode genre hop ramasser 100 morceaux de déchets hey incroyable ok ok en vrai on va peut-être revient avec le Kerscher on va créer un chemin pour aller jusqu'au cadavre on va créer un chemin pour aller jusqu'au cadavre on va créer un chemin pour aller jusqu'au cadavre j'avoue alors franchement je saurais pas dire ce qui va le plus vite faut que je gagne des points de compétences pour améliorer tout ça là parce que déjà ouais c'est nul je sais pas si j'aurai le temps de le tester ce jeu là à Bilal pour le coup mais c'est vrai que j'ai entendu dire qu'il pouvait être sympa je sais pas si j'aurai le temps de le tester ce jeu là bon 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 c'est quand même des gros dégueulasses bon allez je vais y aller bon nettoyage bah merci beaucoup merci d'être mais merci d'être passé et puis et puis bah peut-être à une prochaine tu passeras le bonjour à tout le monde et c'est lui Maelia ça fait longtemps comment vas-tu et comment ça va Clem non mais là tu fais zéro effort non mais là tu fais zéro effort quitte non j'ai un petit chien qui est tout fatigués Tu l'as épuisé avec sa balade Pardon je suis arrivé en retard Mais y'a pas de soucis Encore une fois vous savez quand on fait des lives Votre but c'est pas d'arriver tout de suite Dans l'instant T Surtout que c'est pas comme si c'était un live Qui était prévu là c'est un live que j'ai fait Complètement aléatoirement Donc vous excusez pas d'arriver en retard Vous arrivez quand vous arrivez c'est déjà très bien Déjà très gentil de venir Faire la forte patte c'est dur En vrai En vrai c'est compliqué Moi j'ai pas de chance Comment ça Et salut Twix Lixo Comment vas-tu J'espère ne pas avoir trop écorché ton pseudo Et j'avais mis du détergent en portant dedans Ah oui c'est encore dégueulasse Hop là petit speedrun Faire disparaître Les preuves du vestiaire Il y avait écrit Il y avait écrit 10 000 balles dessus C'est honteux Franchement j'ai fait sa honteux J'ai fait sa honteux C'est quoi le jeu ? Alors tu as le nom qui est épinglé si jamais. Pourquoi ? Non. Pourquoi il me la met pas ? Punaise. Je vais pas être pour quelqu'un d'étrange mais je trouve que le jeu détend. Bah en vrai ce genre de jeu c'est fait pour détendre hein Clem. Les jeux de nettoyage ça a toujours eu ce but là. Et salut Bilux comment vas-tu ? Aujourd'hui j'ai été chez le dentiste. Puis je devais me mettre des gouttes dans les yeux parce que je suis myope. Du coup je verrais rien du tout. Et le 31 août j'ai encore rendez-vous chez le dentiste. Bah ça va c'est sympa. Un petit mois rendez-vous chez le dentiste. Moi je trouve ça plutôt cool. Tu sais qu'il y a des gens qui n'ont pas accès au dentiste. Alors à part la tâche là-haut. Putain j'en ai encore aussi par terre. Ok. Donc là-haut il va falloir que J'ai re-remplir Cette merde. Bah écoute moi ça va aussi. Ok. Bon. Bon, 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 bon. Ok. Un petit côté euh... Merde je sais pas comment ça s'appelle. Destination finale. Oh, c'est pratique ça. Je ne peux pas le mettre comme ça. C'est pas le seul. C'est pas le seul. C'est pas le seul. C'est pas le seul. Non, non. ah mais ça après je suis entièrement d'accord je suis je suis pas fan du tout du dentiste non pu mettre liens et c'est l'heure du lancer du macramé ou raté ah non réussi ils ont tué combien de gens là il y en avait cinq ici ok c'est quoi faut que j'y ai au à l'éponge l'éponge c'est mieux un peu mieux le sunburn 2000 incroyable donc quoi vous voyez des fois on se moque des gens qui nettoient et bah ça peut être super utile ça se trouve la personne qui nettoyait dans votre collège et bah le soir elle faisait ça ça vous en vous en savez rien balas de ouf bon 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 on bon bon je crois que je vais y aller au karcher même le karcher il sert à que d'âme pas très efficace comment j'ai commencé sur les réseaux oula j'ai commencé il y a tellement longtemps je sais pas bah c'est surtout en fait de base j'avais toujours envie de faire des vidéos des trucs comme ça donc j'avais commencé comme ça mince je sais pas j'ai pas écouté ce qu'il a dit mais oui j'avais commencé j'avais commencé sur youtube il y a genre 12 ans en faisant des petites vidéos des trucs comme ça petit à petit je me suis adapté j'ai bossé aussi avec des gens pour faire leurs vidéos à eux et puis après j'ai eu envie de retourner sur mes trucs à moi un peu plus perso et comme en ce moment je m'éclate beaucoup à jouer aux jeux vidéo c'est pour ça que je fais twitch, stream etc parce que je trouve qu'il y a des trucs super cool dans le jeu vidéo et GG la psy pour le niveau 50 comment je fais pour pas être gêné ? bah j'ai fait du théâtre avant donc mine de rien ça aide et puis après mine de rien un truc aussi qui aide beaucoup à pas être gêné c'est que bah je vous ai pas en face de moi quoi genre si à un moment je suis gêné si à un moment vous m'emmerdez j'ai juste à pas vous lire et puis c'est bon quoi non c'est pas ça que j'ai trouvé ouais c'est pas ça il y avait 200 balles bah c'est simple là ils sont gênés si tu te demandes comment font les profs pour pas être gênés bah ils le sont ah faut attendre que ça passe devant ok je comprends pas ok ok ah bah c'est cool bah hésite pas à lui demander des conseils à lui aussi si t'as quelqu'un de ta famille qui est déjà dans le milieu et tout et mine de rien alors j'aurais tendance à te dire lui demande pas tout de suite mais à terme une fois que t'es un peu plus sûr de toi et compagnie bah demande lui s'il peut pas t'aider aussi enfin est-ce que vous pouvez pas faire une vidéo ensemble est-ce que vous pouvez pas faire un live ensemble ou un truc du genre tu vois mais lui demande pas tout de suite attends d'être d'être un peu sûr que ton contenu est correct et seulement à ce moment là tu lui demandes parce que si tu lui demandes trop tôt en fait effectivement tu vas avoir plus de visibilité mais tu vas avoir de la visibilité sur quelque chose qui est pas forcément très bon et donc ça n'a pas grand intérêt bah voilà au pire pour te nettoyer on brûle la maison c'est vrai alors je connais pas du tout mais après je suis pas du tout dans l'univers du rap donc c'est peut-être pour ça aussi que je connais pas c'est vrai que le rap c'est un style de musique qui m'atteint pas beaucoup déjà non mais t'es chiant c'est un boulet je vais collecter les preuves ok maintenant c'est vrai le gun ouais mais c'est bien des fois de faire prendre un peu l'air à son gun pourquoi le gun il n'aurait pas le droit d'aller à la piscine de temps à outre j'ai failli le casser mais je ne l'ai pas fait ta da ok je vois bien le mec vraiment écouter une petite musique toute chill comme celle qu'on a actuellement je ne suis pas vénère et pourtant je l'ai agrandi l'osso il faut quand même le nettoyer toutes les 3 secondes non mais en vrai pour nettoyer une scène de crime comme ça si t'es tout seul en une nuit ça me semble infaisable genre même si t'as un expert et tout que t'as tous les outils c'est peut-être la berceuse préférée de sa fille c'est vrai et pendant ce temps sa fille tombe dans un sommeil éternel qu'est-ce qu'il s'est cassé j'abuse le petit canard mais ouais le sang qui sache ça doit être galère à nettoyer et puis surtout enfin là il y en a partout il y en a partout hop là speedrun je m'en fous je casse les verres et tout maintenant tire je les ramasse pas mon souci exactement oui ce bot salut karine et salut safia comment ça va je veux pas savoir ce qui s'est passé bah ça tombe bien c'est tout le but tout le but c'est de faire en sorte qu'on ne sache pas ce qui s'est passé oh yes on a fini de nettoyer la piscine incroyable bon maintenant et reclame et reclame ils vont pas se poser des questions du fait qu'il y a des verres partout dans la piscine c'est quand même bizarre quoi il y a pas des gens qui vont se baigner dedans après bah tu sais entre le fait qu'il y a eu un cadavre ou le fait que t'es plein d'enfants qui pissent dans l'eau finalement est-ce que ça change grand chose rome oh les petits billets comme ça si on voulait être réaliste franchement les petits billets de ce type là tu vois pas qu'ils ont disparu apparemment des preuves ici il m'en reste une à trouver comment ça brep comment ça brep je suis pas trop d'accord avec le brep je suis pas trop d'accord avec le brep oh yes ça faut que t'en parles à ton cousin aussi ça c'est durable de qualité ça ah apparemment ça a pas plu bon ça allez j'ai pas tout fouillé encore j'ai eu le truc VIP mais j'ai eu le truc VIP mais j'ai eu le truc VIP normalement le truc VIP il donne accès à tout c'est écrit toutes les tâches ont été terminées c'est quoi la tâche il sert à quoi le truc VIP ah peut-être que le truc VIP il m'aurait il m'aurait servi à rentrer dans l'autre salle là-bas sans avoir à pirater le code je peux pas aller sur l'ordinateur c'est bizarre quand même trouver et utiliser la clé VIP alors ouais mais ça a ouvert quoi je vois pas du tout et merci Safia oh la petite salle secrète merci ça je vais pas voler parce que par contre si ça disparaît ce sera ce sera un peu too much ok alors est-ce que je peux aller refermer on va voir mais avant hop ça ça donne envie seulement 300 mâles putain j'aurais su j'aurais pas pris avec l'ombre je pensais que c'était du sang je peux comprendre voilà on est passé inaperçu faites attention mais de ouf salut Karine incroyable ah ouais on s'est fait quasiment le double avec les objets volés ok on va trouver toutes les cassettes et zéro secret les secrets on sait toujours pas ce que c'est incroyable perfect exactement alors hum il me reste combien de points points disponibles 6 détergent puissant voilà voilà ok bon allons répondre au téléphone ah c'est pas un chat c'est un petit chien oh je l'ai foutu ce téléphone ah y'a merci merci allez au dondon j'aimerais juste savoir à quoi sert notre argent ah mais je crois qu'ils l'ont dit c'est l'expérience ça nous fait gagner les points d'expérience accepter une mission monsieur Kowalski je regrette de vous informer que votre demande j'ai le regret de vous informer que la demande d'augmentation de votre salaire a été refusée notre budget est un petit peu serré cette année j'espère que vous comprendrez on a dû mettre beaucoup plus d'argent dans des choses inutiles comme des banderoles ou ce genre de conneries navré Laura Palmer directrice de l'école PS tout le personnel de l'école souhaite un prompt un prompt rétablissement à votre fille Elena même si vous n'avez pas de quoi payer et pas de soucis Safia bonne soirée à toi Tyler Novak comment ça va je suppose que tu es un petit peu chargé que c'est un petit peu chargé pour toi dernièrement mais j'espère que tu es bien payé tu n'es pas vraiment vraiment en colère contre moi n'est-ce pas je voulais juste donner une petite mise à jour car tu es celui qui m'a sorti du pétrin et plus encore tu vois Rob n'était finalement pas si irremplaçable Jim a un peu senti qu'il était psychopathe donc je pense que c'est ce pourquoi il a fait confiance il nous a fait confiance si facilement et maintenant c'est moi qui suis en charge de vendre de la beue j'ai décroché ce boulot grâce à toi on devrait célébrer ça un jour je peux t'inviter à dîner ou faire un mac and cheese ou un truc du genre combien on parie qu'on va devoir nettoyer son cadavre un jour je voulais juste l'aider à s'échapper d'une relation toxique mais j'ai fini par créer un terrible désordre je n'aurais jamais voulu que les choses aillent si loin maintenant je dois me débarrasser du corps sinon je vais m'enfermer sinon ils vont m'enfermer pour avoir tué ce fils de pute je suis et tu dois m'aider signé Will pardon amour toxique est-ce que c'est pas celle-ci la mission qu'on avait faite histoire d'amour toxique ça me dit quelque chose pourquoi pas un kebab allez oui on est arrivé directement sur la scène mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est cette mission là qu'il y avait dans la démo ça me dit grave quelque chose alors non c'était pas ça beautiful place with not so beautiful after je sais pas bon C'est parti. Ah peut-être que je pense à lire les trucs qu'on trouve. Et bienvenue. Salut Emmerich. Bienvenue à toi. J'attends qu'il arrive. C'est pas ça. C'est pas ça. Et salut salut. Bah salut à toi. Merci beaucoup pour le raid. Comment vas-tu ? Qu'est-ce qui t'amène par ici ? Alors. Attendez. Hop. Je branche mon clavier. Est-ce qu'il n'y a plus de batterie ? Bah écoute ça va nickel aussi. En tout cas bienvenue à toi et tes viewers. Voici un petit coffre de raid pour t'accueillir comme il se doit. Dans 3, dans 2, dans 1. Saperlipopette. Mais regardez donc qui voilà. Bah j'en ai aucune idée parce que c'est un message préenregistré. C'est Emmerich Connor. C'est Emmerich Connor. Je dis salut les raiders. Merci. Ouais tu peux faire ça. Bah merci les raiders. Et tu sais qui d'autre me remercie pour mes raiders ? T'am... Et bienvenue ! Du coup tu étais sur Airstone. Mais tu faisais un autre jeu avant ? En tout cas n'hésite pas à te présenter un petit peu. À présenter ta chaîne. Et puis n'hésite pas aussi à me dire qu'est-ce qui t'amène par ici. Je viens de finir. Et tant là il avait l'air sympa. Bah écoute. C'était un piège. Parce qu'en fait pas du tout. Ici c'est la bonne ambiance de... Non j'essaie de faire en sorte que ce soit sympa. Oh non j'espère pas Clem. La moto approuvée est sympa. Ah. Putain mais c'est quoi ce sang là ? En trois secondes j'en ai plein le balai. Alors que je l'ai renforcé mon balai en plus. Donc on est en train de... Si jamais de nettoyer des scènes de crime. Voilà. Le but de ce jeu c'est de nettoyer des scènes de crime. Toutes plus sanglantes les unes que les autres. Parce que sinon c'est pas fun. C'est peut-être ça qu'il a trouvé sympa. C'est vrai. C'est peut-être dit... Oh c'est sympa ça nettoyer les scènes de crime. J'ai peut-être à prendre deux trois trucs. Moi qui aimais pas mon voisin justement. Tadam ! Pour l'instant je fais du airstone de nuit. Quand je peux. Ok. Et après... Sinon j'ai eu quelques autres idées de jeux comme FTL. Ah ! Bah FTL de nuit en vrai c'est une super idée. Je sais qu'à l'époque du Covid. Je passais mes soirées à regarder MrMV de nuit jouer à FTL. C'était incroyable quoi. Entre la bande son qui est trop trop bien. Et puis le fait que ce soit un jeu qui permet de quand même pas mal discuter avec les gens en même temps que tu joues. Bon surtout si tu joues avec les pauses on va pas se mentir. Mais non franchement très très bonne idée FTL si t'as envie de faire des streams de nuit c'est une super idée. Heureusement qu'elle s'est volée la bouteille. C'est très bien. 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 C'est très bien nettoyé. Ferme ta langouste. Exactement. C'est un jeu de ferme à langouste Clem. Je vois que tu es connaisseuse. Non FTL je sais pas si j'avais déjà testé. Enfin je sais que j'en ai déjà fait sur ma chaîne. Mais je sais pas si tu me connaissais déjà à l'époque. C'est un jeu où t'es dans un vaisseau. Tu joues à un équipage d'un vaisseau qui doit fuir un endroit où la guerre est en train d'arriver. Enfin une espèce d'invasion avec des grands méchants aliens pas très sympa. Et il faut essayer de fuir le plus rapidement. Aller jusqu'au secteur 8 et arriver au secteur 8. Il me semble que c'est le 8. Bah derrière tu dois essayer de tuer le grand méchant. Et plus tu t'es avancé plus du coup tu as récupéré du stuff. Et puis voilà. En gros. C'est très vite fait expliqué mais voilà. C'est pas impossible parce que j'en ai pas beaucoup fait. Parce que je suis pas très très bon. Y'a des gens qui sont bien meilleurs que moi à ce jeu là. Ah mais c'est l'autre cadavre là qui salope tout. Quel petit con quoi. Enfin même dans la mort ils sont chiants quoi. Et euh bonne soirée Bilux. Repose toi bien. Bon. De mon côté il faut quand même que je nettoie ici là. Euh moi je suis euh spécialisé entre très gros guillemets hein. Mais euh je suis spécialisé en jeu indé. Oui je fais majoritairement du jeu indé. Donc euh des jeux en tout genre. Y'a beaucoup 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 de jeux différents. En général je fais quasiment un jeu différent tous les soirs. Bon même si d'une semaine à l'autre je reviens sur certains jeux. Parce que j'aime bien les finir quand même. Mais voilà c'est majoritairement du jeu indé. Et de temps en temps je fais quelques jeux triple A. Parce que je les attendais et j'avais envie de les faire. Bien. Notamment la semaine prochaine on fera à Wukong. Je sais pas si tu en as entendu parler. Aïe aïe aïe. Ah c'est ouf. N'empêche je suis quand même à 43% du sang. C'est déjà pas mal. Ah je vais pas. Ah. Ah. On nettoie. Oh il pleut. Le petit bruit de pluie. Oui. Petit visuel de pluie aussi. merci beaucoup merci merci énormément pour le raid et pour le follow du coup en espérant que tu ne le regrettes pas plus tard ça se trouve dans quelques heures tu vas y repenser je vais apparaître carrément dans tes rêves en te disant tu as fait une erreur et voilà en vrai il y a pire comme rêve tu me diras mais ça doit pas être super sympa quand même mais c'est vrai que tu arrives sur le live de quelqu'un qui nettoie des cadavres tu te dis quand même bon ça doit être quelqu'un d'assez sympa quand même c'est un bon samaritain donc je comprends ton choix hop là alors est-ce que j'ai moyen d'aller jusqu'au cadavre là histoire qu'il arrête d'en foutre partout bah merci beaucoup c'est adorable bon après en général j'avoue je stream pas jusqu'à aussi tard que ça enfin c'est assez rare donc il y a plus de chances que ça se passe dans l'autre sens et salut piggy comment vas-tu effectivement je ne te connais pas mais le fait de te voir faire ça me rend heureux on est d'accord on est déjà enfin j'ai amélioré mon balai j'ai l'impression pour que pourtant c'est de pire en pire alors mais tu veux pas arrêter tes bêtises bah ça va si tu t'y connais aussi en nettoyage de cadavres tout va bien c'est pas moyen d'allumer la lumière voilà oups oups c'est pas ce que je voulais faire ah ok bon là ça commence à être un peu le bordel non mais ce gameplay me donne envie de m'abonner et bien fait donc je serais très gentil de taper non mais ils font n'importe quoi par pitié si un jour vous tuez quelqu'un faites le mieux mais c'est pas autant de saleté bah écoute Clems je ne connaissais pas cette chanson mais effectivement ça colle plutôt bien après je sais que tu es un peu la championne des chansons un peu bizarre c'est quoi la chanson que tu détestes déjà quoi mais à quel moment je l'ai renversé je ne suis pas d'accord éthique et chaque éthique chacun le rend c'est vrai merci ça par exemple sans toi je n'aurais jamais connu cette chanson alors yo je pense que j'ai trouvé la fille de tes rêves viens aujourd'hui faisons un deal est-ce qu'elle correspond aux critères bien sûr mec 23 ans blonde juste ton haut type ça a l'air bien en voilà moi ah attendez est-ce qu'on tente allez on est là pour le gameplay allez presque j'ai un peu déçu on m'a connu en meilleure forme de lancer de cadavres on m'a yclem tu veux dire que moi aussi j'ai trouvé la fille de de mes rêves à 23 ans blonde bon moi j'ai pas demandé à ce qu'on me l'amène de manière bizarre mais quoi mais c'est pas vrai mais il salit trop vite ce truc tu es sûr ? oui sauf si tu t'es toi même amené de manière un peu bizarre mais ça pour le coup j'y suis pour rien alors on réessaye allez ça va j'ai piraté slowly pam 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 mais je trouve ça fou qu'on puisse pas juste allumer une lampe je sais pas ils se sont pas dit hé ce serait sympa un moment qu'on s'ajoute genre des lumières chez nous où dominante pour voilà 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 Et salut OneWishlist comment ça va ? J'attends qu'il arrive Ça va bien ? Bah écoute ça va très bien Regarde on est en train de nettoyer des scènes de crime Oh yes Incroyable Bon en vrai il était complètement foireux mon truc Mais c'est passé quand même Mais Que vous avez commis ? Non 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 nous on est des gens sympas On est juste des bons samaritains On aide les gens à ranger Parce que tu vois tu tues Quelqu'un t'en mets un peu partout Mais c'est pas totalement de ta faute Bah heureusement Bam nous on est là Et on aide Trop sympa en vrai T'as vu ça ? Non en vrai Non en vrai l'idée du jeu est assez originale Parce que bah c'est un jeu simulateur Tu vois un peu Sauf qu'ils ont ajouté une histoire Donc t'as une histoire en plus de faire ça Chaque mission et tout Chaque mission et tout a sa petite histoire Tu peux aussi essayer de découvrir pourquoi Les gens ont été tués en fouillant un peu l'appartement C'est plutôt cool Le coeur sur la main Exactement Littéralement à certains moments Et comment vas-tu quality gule ? Alors je le dis pas forcément super bien Faut pas m'en vouloir Tantiquement tu pourrais m'en vouloir Mais je te prie de ne pas m'en vouloir Putain Mais à chaque fois A chaque fois je le renverse Ce saut à la con Tu le dis suffisamment bien C'est joliment dit C'est un peu une sorte de unpacking Sauf que là c'est plus packing que unpacking Et toi alors t'étais sur quoi ce soir ? Ah oui d'ailleurs Petit coffre de raid pour t'accueillir quand même Dans 3, dans 2, dans 1 C'est parti Salut le show Bienvenue sur ma chaîne Je m'apprends à vous Et je suis ravie de vous recevoir Arrêtez-vous au fonds caméra Et à nouveau Et bienvenue à tous Je voulais dire par rapport à la narration Oui t'inquiète pas j'avais compris C'était quoi cette voix ? C'était moi qui faisais Donald C'est vrai que vous avez pas les coffres de raid Qui s'affichent sur Youtube Putain faut que je trouve un moyen de nettoyer de l'autre côté là C'est n'importe quoi Stardew Cop Ah Il est comment Rainworld ? Parce que je l'ai acheté récemment Je l'ai pas Mais je l'ai pas commencé encore Parce qu'il y a trop de jeux à finir Et du coup je sais pas s'il est bien comme Metroidvania J'en ai entendu du bon Assez unique Ah Donc ça peut être bon Comme pas forcément ouf C'est mon jeu pref Ah En tout cas il est sur ma liste Là je l'ai acheté Donc je sais pas quand est-ce que je le ferai Parce qu'il faut d'abord que je finisse tout le reste Mais il faut accrocher Ok Bon on testera ça Alors faut que je trouve le club terrestre Merde Mais arrête de t'éteindre Me saoule Il y a une super ambiance Ok Visuellement j'avais peur de pas accrocher Mais la dernière fois je suis passé sur un de tes streams Où tu étais déjà sur le jeu Donc ça avait l'air d'aller finalement Je pense que j'arriverai à passer outre Ah oui on peut aussi voler des trucs Mais faut éviter tout Enfin moi j'essaie de pas voler tout ce qui est oeuvres d'art et compagnie Parce que je me dis ça Ça peut se remarquer quand même très facilement que tu l'as piqué Bon samaritain mais faut pas perdre le nord non plus Exactement faut pas déconner Et bah pas de soucis Bonne soirée à toi Emmerick Merci beaucoup encore pour le raid Repose toi bien Ecoutez on va y aller au Kärcher Pas le choix Ok Ah merci beaucoup 1880 Je vois pas comment t'appeler autrement Si tu veux que je t'appelle autrement Ah je peux t'appeler GG aussi Merci beaucoup GG Ok Bon Ici ça semble correct On va rentrer maintenant Comment je fais pour rentrer dans les pièces où je peux pas rentrer Là je peux pas ouvrir les tiroirs Déjà je vais redescendre l'eau avant de le renverser encore Ouais on est toujours sur l'amour toxique Appelle-moi GG Je suis une fille Ok Ah Voilà Je viens d'avoir une notif de Steam comme quoi tu es sur le jeu En même temps Je suis sur le jeu Clem Alors Monsieur Et Hop là Incroyable Voilà Voilà Hum Waouh Ça avait l'air d'être sympa les rendez-vous ici Il y a du ketchup Ouais mais t'inquiète je vais nettoyer C'est qu'ils ont fait une petite soirée barbac Et C'est des petits polissons Du coup ils ont laissé un peu de ketchup partout Ah ok Bon ça va alors Voilà on nettoie le fusible à l'éponge T'imagines le mec il s'électrocute Il meurt Et on T'as les flics qui débarquent Mais c'est qui ce con Mais qui s'électrocutait En nettoyant un fusible Voilà On récupère quand même un peu de thunes Pas déconner Alors Ok Nickel Oh Alors ça c'est cool Ça c'est cool Et ça c'est cool La drogue on va laisser On en veut pas Je dois partir Ah plus GG Merci beaucoup d'être passé C'était adorable Non C'est pas qu'est-ce que je voulais faire Voilà Comment couvrir les traces de sang Avec plus de sang Voilà Comesme Je pense que ce n'est pas Illamic Tr gens T … Tu Tu Es Ca le sang il prend une couleur artistique dans le coin ça a pas l'air d'être super efficace je suis pas habitué du fait qu'un youtuber me parle à travers une vidéo ah mais c'est l'avantage des lives c'est l'avantage et tout l'intérêt aussi musique qui s'est légèrement coupé qui me dit bon mec t'as pas fini le niveau là il y a des speedrunners ils ont déjà fini le jeu ok comme si personne n'était jamais ici ok ok c'est difficile d'être habitué ça du coup ça va de l'autre côté j'imagine tout à fait rez-de-chaussée nettoyé eh incroyable maman tu prends le coup de maman je prends tout à fait le coup de maman Clem le coup de pain c'est pas mal le coup de pain aussi oh plus de détergent pourquoi vous mettez de l'argent là dedans en vrai j'hésite à voler des trucs est-ce qu'on tenterait pas une partie full voleur non je suis sûr qu'au bout d'un moment ça va être pas ouf do it écoutez si vous êtes trop à me dire do it je le ferai et là je vais essayer de résister à mes pulsions do it merde vous êtes deux mais quoi ça valait que 50 balles mais c'est tout nul par contre la drogue je laisse tout ce qui est drogue et tout on prend pas et salut las comment vas-tu bah j'ai pris Clem il y a juste la drogue que j'ai pas pris et salut docteur D comment vas-tu je peux pas avoir de la lumière je peux pas avoir de la lumière madame oh c'est sympa le fait que tu puisses ajouter une petite lumière comme ça il y a un petit côté artistique non c'est quoi le jeu c'est merde comment il s'appelle bah vous avez le nom en épinglé sur youtube ouais on est d'accord il y a un côté artistique c'est un peu dérangeant il y a quand même un vrai travail sur la mise en scène et tout c'est cool c'est quoi le but du jeu alors je pense que si tu lis le nom du jeu tu devrais assez vite comprendre le concept allez je vais m'effondre bon stream et bah merci d'être passé à une prochaine et puis bah repose toi bien vous en avez mis partout madame je laisse comme ça mais genre avec la lampe et tout Clem je croyais autrefois que le véritable amour me libérerait de la maison familiale que je considérais comme une prison quand j'ai enfin trouvé l'amour et décidé de m'enfuir avec toi c'était comme si tous mes rêves s'étaient réalisés je n'aurais jamais imaginé que nous serions si malheureux ensemble tu m'as fait croire que la drogue résoudrait mes problèmes réparerait notre relation les choses n'ont fait qu'empirer je t'aimais et je ne peux aimer mais tu ne peux aimer que toi même maintenant je n'ai plus rien pour vivre rien viens faut que je tu vas voir tu vas faire un dernier truc un dernier truc épique dans ta vie et allez pardon excuse je disais et allez incroyable quoi arrêtez c'était réussi là oh GG furtive prime elle s'est pas ratée la dame elle s'est clairement pas ratée mais tu vois elle aura volé tel un ange finalement contrairement à toi qui la rate eh mais va pas gentil pour le coup je n'ai pas raté c'est le jeu et la triche premier étage nettoyé comment t'as jeté la dame ouais mais c'est parce que je m'entraîne pour les jeux olympiques du lancer de gens du lancer de gens morts alors est-ce qu'il y a des trucs à voler ici ouais que de la drogue c'est quoi ces gens qui n'ont que des tiroirs vides de gens morts c'est très précis n'est-ce pas bon bah voilà beau travail de fesses mais encore une fois on a trouvé genre zéro secret et tout je veux trouver des secrets ils sont où vos secrets j'ai pas genre une pièce secrète c'est ... T'empêche le mec va s'asseoir Pour regarder son coffre Il s'assoit devant en mode Putain il est quand même sacrément beau mon coffre Incroyable Je peux pas redésactiver le courant Dommage Bon madame Désolé Aïe 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 Bon C'est parti Let's go T'empêche c'est bizarre le côté de déception Déception 100% Score parfait Pourquoi tu lives le soir ? Parce que j'étais réveillé Et que ce jeu là marche bien pour le côté le soir je trouve Putain on s'est fait moins de thunes que sur la mission d'avant Et on a pas trouvé le secret Alors Ouvrons notre centre de compétences L'eau Je vais vraiment augmenter l'eau parce que Ça fait de la daube sinon Voilà Ok Tu peux nous montrer ton setup ? Bon c'est pas trop l'idée du live Si je vous le montrais en vrai ça vous ferait pas gagner du temps ou autre Je pense qu'on s'en fout Bravo petit toutou Mais oui Ouf aussi Et hop Au lit Tel big flow Depuis que tu m'as aidé C'est comme si chaque jour apportait un nouveau miracle Je pensais que j'étais déjà fichu tu sais Avec toutes ses dettes Pas une bonne école Un travail normal et ainsi de suite Mais les choses s'améliorent vraiment Récemment j'ai rencontré cette fille Trisha Et nous avons tout de suite accroché Elle appartient aussi à la rue Donc elle comprend Elle me comprend Elle fait de la bonne musique Et je sais qu'elle va cartonner un jour C'est bizarre mais Ça me fait réfléchir davantage à la vie Ou C'est elle Je sais pas trop J'espère te la présenter un jour T'inquiète Je vais la rencontrer le jour où je devrais la nettoyer Bah écoute pour l'instant il dodote Mais je vais bientôt te l'amener Je pense que je vais aller me refaire un mini café Et faire une mini pause Juste avant de lancer la nouvelle émission Clinique Monsieur Kowalski Ce sera la dernière fois Qu'on vous rappelle de régler Tous les paiements Déjà en retard Le délai de paiement Maximal est de 60 jours Vous nous devez déjà 23 000 dollars A cela Et cela s'augmente De 1500 par jour Nous préférons ne pas arrêter Le traitement d'Elena Mais Si vous ne nous payez pas Avant la fin du mois Nous n'aurons pas d'autre option Mais comment je fais pour payer Parce qu'en soi Maintenant je peux Tu n'as pas besoin de connaître mon nom Mais je te connais Monsieur Kowalski Comme tu le sais Ce monde est dirigé par les hackers Et des agents immobiliers Et devine Qui est logé parmi eux Moi-même Je fais rarement des erreurs Mais bon sang Cette fois j'ai vraiment merdé Le marché immobilier est en folie Alors évidemment Je me devais de manipuler Le prix de cette maison géniale Pour que j'avais repéré J'ai piraté son système domotique Effrayé la famille qui y vivait Les faisant croire Que la maison était tentée Je n'ai pas prévu Le plot twist Du meurtre suicide C'est ma faute Peux-tu arranger ce bordel pour moi Une grosse récompense T'attends si tu le fais Bah en vrai c'est un suicide On s'en fout quoi Et GG pour les montées de niveau Pourquoi tu fais cette voix Pourquoi pas Tadadadam Ok Mission acceptée Le petit chien C'est parti Le petit chien Maison au ti court-circuit avec le petit ballon qui tombe bienvenue et du coup on fait une mini pause dans la VOD à partir de maintenant heureux alors ce serait bien de trouver hop là le double détergent il est trop cool ton t-shirt merci beaucoup hé t'as vu ça Clem ? c'était carrément voulu pas du tout et salut MyFive comment vas-tu ? oh salut Ragnok comment ça va ce soir tu as vu que je ne suis pas d'accord tu n'es pas d'accord avec quoi ça va mal oh merde que t'arrive-t-il vous allez débloquer le premier étage je ne suis pas d'accord avec mon corps il a tout le temps faim hé je connais par contre monsieur j'ai piraté la maison pour leur faire peur tu veux pas accessoirement allumer les lumières ? dis lui d'arrêter putain mais meilleur soluce Clem pourquoi on n'y avait pas pensé plus tôt Clem là boss attention mais oui clairement t'as les mecs ils n'avaient même pas remarqué qu'ils avaient des haut-parleurs chez eux quoi est-ce que je live demain ? oui à partir de 22h et je serai accompagné de ma modératrice et meilleure amie Clem c'est vrai qu'on est jeudi demain et ouais tu vas être obligé de me subir Clem j'entends un petit chat on est jeudi aujourd'hui c'est vrai qu'on est jeudi aujourd'hui déjà j'aime balancer des phrases sans contexte mais c'est la base c'est un perlipopète exactement j'aurais pas dit mieux c'est partir aux boucheries leur histoire et pourtant tu viens de le dire c'est vrai bah j'aurais dit mieux finalement bah justement c'est pendant la nuit qu'il faut nettoyer les scènes de crime j'avais pas vu que ça formait une croix j'avais pas vu que ça formait une croix c'est sympa c'est une mauvaise fréquentation non elle est adorable regarde elle a des super conseils oh non oh pourquoi à chaque fois que j'ai des gens qui viennent pour me vendre des super viewers à chaque fois on a pas le temps de voir le message c'est con quoi tu vois mes commentaires oui bug je vois tes commentaires je réagis pas forcément à tout 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 les commentaires mais ne vous inquiétez pas je les vois non Clem rappelle toi tu peux pas mais attendez il y a des caméras de surveillance il va falloir que je m'en débarrasse de cette merde moi je vais aller aider le petit chat qu'on entend je suis un trash collector je suis un trash collector parfois je n'ai vraiment besoin de beaucoup pour faire des imprimer sur les rois les antipsychotics les antipsychotiques ne fonctionnaient pas Ouais. Mais encore une fois, je peux pas juste allumer la lumière. Parce qu'en vrai, si dans tous les niveaux, maintenant, il faut que je me tramale ma lumière à chaque fois, ça va être chiant. Alors, concernant le live de demain, j'ai déjà répondu oui à partir de 22h. Et là, en fait, la maison est vraiment hantée. Ce sera un super plot twist. Peut-être que les fantômes vont t'aider... Oh, ce serait gentil de leur part. On va essayer de pas faire le tomber. Wow, wow, wow. Easy. Alors... Maman perd la tête. Ce que je vois comme un petit dysfonctionnement ou une sorte de bug est pour elle une preuve irréfutable que nous sommes maudits ou même possédés. Ces médicaments ne fonctionnent pas. Ou elle n'en prend pas assez de putain de pilules, je ne sais pas trop. Je ne sais pas où trouver de l'aide. Nous sommes condamnés. Que Dieu ait pitié de cette famille. Attendant, on va aller voir le petit chat en bas. Ah oui ! Non mais il n'y a même pas de vrais chats. Exactement Clem. Par contre vraiment ça me fait chier cette histoire. C'est une histoire de lumière. Oui j'ai juste renversé mon café comme d'hab. Ah plus docteur. C'est beau. Alors. Il va falloir que je re-nettoie mes traces de part mais c'est pas grave. Ce sera quand même plus simple de tout ramasser d'abord. Non mais quelle charmeuse. C'est pas grave. Bon. Oh exactement Clem. Voici pour toi. Félicitations tu as trouvé un bâton de magicien. Alors ça te branche ? Incroyable. Elle a réussi à se poignarder dans le coeur toute seule quand même. Investis la petite. Et c'est l'heure du lancer de mamie. Hop là. Ah ça a marché. M'en fout. Bah si tu vas assez vite peut-être que... C'est peut-être possible. Non Clem tu ne prends pas de notes. Demain on joue à 22h et on joue à 4 quests. Un jeu tout mignon tu verras. C'est fini. Beaucoup de amis. Non agir par zijn. ... 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 Ok ... ... C'est l'heure du nettoyage ... ... ... Ah oui, ça a amélioré. Ça, en vrai, ça doit être la pire mort. T'es juste en train de passer aux toilettes et là, tu vois quelqu'un qui débarque, il fait bonjour. Oui, bien sûr, Clem. Est-ce qu'il ne veut pas boire autrement, ce tandouille ? Je ne sais pas où elle est. Ah, c'est bien joué. Du coup, j'aime bien le fait que le visuel du balai est changé, comme on l'a amélioré. Il ne fait plus design. Et comment ça va, Piggy, depuis tout à l'heure ? Ah, même l'éponge, je crois qu'elle a changé un peu de visuel. Mais, monsieur ! Je ne t'avais pas vu. Ça va, c'est relaxant. De ouf. Ça me rappelle un peu trop le boulot, mais ça va. T'as le droit de dire que c'est relaxant, tu sais. Putain, j'ai pris un risque. Ah, et là, il y a la police qui débarque. En vrai, tu dois tellement flipper. T'es en train de nettoyer une scène de crime et t'entends une voiture de flic. Il doit être là, on va dire, putain, faites que ce ne soit pas ici, faites que ce ne soit pas ici. Ah, bah là, va expliquer que tu n'es pas responsable. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est quand même bizarre qu'on laisse les pizzas, je trouve. C'est parti ! Tu es où ? J'arrive dans une minute. C'est ce que tu disais il y a une heure. Ouais mais cette fois je mens pas. Mister G est là. Non mais il va arriver. Ok. Sacré Mister G. Sous-titrage ST' 501. C'est vrai que celui qui a créé les jeux doit avoir un certain problème quand même. J'étais en train d'imaginer un truc horrible. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce jeu ? En fait quand j'étais petit ma famille était massacrée sous mes yeux. Ce qui me rendait le plus fou c'est de me dire putain mais personne a nettoyé quoi ! A nettoyer c'était une tannée. Et je voulais que les gens se disent qu'est-ce que ça fait de nettoyer ça ? Car mine de rien même si votre famille vient de mourir c'est très relaxant. Merci Clem. Putain. Ça se salit super vite. Je suis en train de me dire qu'est-ce qui me reste ? Ça tourne la tête. Ça tourne les jeux. La classe est attacée après toute cette action. Bah, voilà. Ah ! Mais vraiment, genre, je peux pas les ramasser. Ah, si. Ouf, parce que ça me rendait fou. Bon, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des trucs à fouiller ? Ça, on a déjà fouillé. On se fait une pizza. Ça, on aurait pu. Petit bingo de la famille, là. Bon. Sur ma chaîne, je fais majoritairement des jeux indés, pour le coup, Piggy. Donc, ça va être des jeux très différents d'un soir à l'autre. C'est ça qui est intéressant aussi. Genre, demain, par exemple, on va jouer à Cat Quest 3. Qui est un jeu avec des petits chats pirates. Donc, c'est un autre délire. Oh. Oh. C'est bon. Ah c'est pas fini. C'est bon. Ah bah avec grand plaisir Piggy. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Non je peux pas le prendre. C'est bon. Oh. C'est bon. C'est bon. Alors. Secret découvert. C'est bon. C'est bon. Oh. C'est bon. 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 on peut. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Moi et maman du coup j'imagine. J'ai hâte ! Bah tu vas pas voir grand chose. Peut-être que tu l'utiliserais plus si tu l'améliorais ? Je suis pas sûr. Quelle idée aussi de travailler dans une pizzeria. On sait tous que c'est super dangereux. Allez hop ! Mais attendez. Je viens de réaliser. Ils gardaient dans le coffre-fort de la pizza alors que c'est... Enfin de... De l'ananas. Alors que c'est une pizzeria. Du coup c'est à dire que dans leur coffre-fort. Le truc le plus important c'était l'ananas qu'ils pouvaient rajouter sur leur pizza quoi. Ah ! des génies incompris ah ça ça ferait pas plaisir à tout le monde ça va on aura bien géré mine de rien comment ça ah pardon non Ah c'est bon j'ai fini de nettoyer le sang ? Oh yeah ! Attends faut juste que j'arrive à trouver le globe. C'est tout ce qui me manque. Là il me manque ça plus le cadavre dans la ruelle mais j'aimerais déjà finir ici. J'aime bien. Ta-da ! Encore ! Mais ! Non ! Vas-y là ! Mais il saute plus haut. J'aime bien ! Oh la pauvre ! C'est juste parce qu'elle a été témoin du truc. Au revoir mamie. Merci d'avoir libéré un appartement. N'empêche si du jour au lendemain t'as tout le personnel d'un restaurant qui disparaît. C'est quand même un peu chelou. Ouais mais plus la voisine ! La voisine aussi à part en vacances. Le petit team working là. Le petit team working là. Le petit team working là. Ou alors ils aimaient juste beaucoup la voisine et ils l'ont pris aussi. Oh non ! Elle avait un petit chat. C'est bon. 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 Merci madame Seulement 50 Là je peux pas aller voir la pièce d'à côté dommage Est-ce qu'il y a pas un autre petit secret qu'on aurait raté Je peux pas aller voir la pièce d'honneur Quand je suis revenu, tout était déjà dans les ruines Ces tigres ont le tout le pays Et puis, puis tout que j'ai pu dire était que petite plant Chelou le jardinier un peu quand même. Tiens 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 ! Du coup on a découvert les deux secrets ! Allez, cassons-nous. Alors, est-ce qu'on a encore fait le 100% ? Et ça nous aura pris moins de temps que la quête d'avant finalement. Incroyable ! Bah moi non plus, quand j'ai vu tout ce qu'il allait avoir à faire, je ne pensais pas. Oh yes ! Non ! Non ! Putain. On a raté des trucs. Non mais un jour, on refera peut-être les missions. Je m'en fous un peu. Oh ! Ok. Ok. Et ça, accessoire auto-nettoyant. Hum. Non, on va prendre ça. Voilà, on a notre serpillère qui est à fond. Alors, il y a clairement des choses qu'il faudrait qu'on améliore et tout avec le temps. Mais là, au moins, maintenant, notre serpillère qui est l'outil qu'on utilise le plus, il est niveau max. Allez, finissons cette journée. Non, 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 non. Mr. Kowalski. Un peu de travail. Pas de la pêche. Pas de la pêche. Donc, je vous ai envoyé un petit déjeuner. Big Jam veut apprécier ses gens. Je mets aussi un bon mot pour vous dans le monde. J'espère que nouveaux clients viennent. Mais mange. Bah, les deux. Bah oui. Mais tu regardes la pizza, mange-la la pizza. Attends. Viens. Mais tes nunuches. Ah bah voilà, c'était ça qu'on avait eu dans la démo. Exactement. Mais je me rappelle que c'était très long à nettoyer ça. Ah, tu vas pas être déçu. Soupe à la tomate. Eh, on a pu se faire des petites courses et tout. Oh, c'est trop bien. Regardez l'appartement, il est devenu propre. Bon, je réponds au téléphone et puis après on s'arrête. Ouais, c'est trop cool. C'est trop cool qu'il y ait une évolution dans l'appartement. Vraiment, le fait qu'il y ait une histoire, c'est tout con, mais ça ajoute tellement au jeu. Et bah écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, on continuera la prochaine fois. Donc pour ce qui est de la VOD, des bisous et à la prochaine. Salut, salut !